bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va faire un petit exercice c'est important de faire des exercices pour pas oublier les choses d'accord donc de temps en temps faut s'amuser à faire un petit exercice est ce que je vous propose aujourd'hui donc vous avez un fichier à télécharger soit psd soit tif allez voir dans la description de la vidéo youtube ou si vous êtes sur le blog le lien doit être dans l'article du blog et donc je mets à votre disposition quatre choses voilà cette photo avec une porte et une fenêtre grillagée d'accord vous le voyez pas là mais si on regarde la fenêtre elle est grillagée d'accord voyez un grillage là très bien je mets à votre disposition un logo noir et blanc voilà je mets à votre disposition une espèce de texture orange et je mets à votre disposition un zombie d'accord et j'aimerais que vous arriviez à quelque chose qui ressemble à ça donc qu'est ce qu'on voit ici on voit que le logo noir et blanc est devenu rouge d'accord on voit aussi c'est important que la texture de la porte ici passe au travers de ce logo rouge ok ça c'est c'est un point ensuite qu'est ce qu'on voit on voit qu'au niveau de la fenêtre ici on voit que le zombie a été mis derrière la fenêtre et je dis bien derrière parce que vous voyez que le quadrillage passe devant le zombie d'accord ça c'est un point un point important on voit que des petites tâches un peu partout sur les murs alors là vous allez me dire oui mais tu nous as pas donné des tâches comme ça oui bah écoutez débrouillez vous je vous ai fait un site où vous pouviez aller récupérer des brosses gratuites donc ben essayer de trouver des brosses je pense que si vous cherchez blood brush sur google vous devriez trouver assez facilement des choses et qu'est ce qu'on a encore puis on voit que c'est un peu sali de partout donc on se doute bien que la texture a été utilisée par contre pas en orange puisque vous voyez que j'ai pas d'orange là dessus donc ce que je vous propose ben vous arrêtez vous télécharger le fichier qui est dans la description comme j'ai dit soit de la vidéo soit du blog et puis ben vous essayez de faire quelque chose d'approchant alors ce que je vous propose même c'est pour ceux qui veulent vous m'envoyez votre votre psd ou votre tif à la fin alors évidemment vous m'envoyez le truc avec les calques les calques de réglages tout le travail pour que je puisse je puisse en parler et puis si j'en trouve qui que je trouve sympa je ferai un petit épisode de corriger pour expliquer comment vous avez fait les différentes choses là on va regarder le corriger d'accord donc vous allez d'abord arrêter la vidéo vous allez essayer de faire l'exercice et après avoir téléchargé le fichier puis ensuite ben une fois que vous aurez réussi à le faire on va regarder le corriger et puis on va voir comment moi j'ai fait ça c'est bon vous avez réussi alors première chose déjà les on va aller dans affichage alors c'est plus affichage fenêtre voilà espace de travail on va aller dans photographie d'accord pour retrouver l'espace de travail photographique au standard puisque moi j'ai mon propre espace de travail je vous l'expliquais dans les différentes vidéos que j'ai pu faire je prends mon espace à moi avec mes outils à moi mes menus à moi pour travailler plus vite donc là on s'est remis dans fenêtre ici espèce de travail photographique pour qu'on ait tous les mêmes icônes on va regarder un peu ce que j'ai fait alors ce que j'ai fait oui un certain nombre de calques alors on va éventuellement voilà histoire d'en voir d'en voir un peu plus ok donc j'ai mon image en bas celle là j'ai pas touché et puis ensuite j'ai mon logo qui est là d'accord oui j'ai mon logo qui est là mais vous voyez que avant le logo il était noir sur blanc et là maintenant il est noir sur rien et voyez que la couleur ici là il est bien en noir et la couleur ça vient par un calque de couleurs unis en écrétage de telle manière que la couleur va s'appliquer sur le logo alors pourquoi ça parce que ça permet très rapidement ici en double cliquant ça permet très rapidement d'aller modifier si on veut cette couleur la mettre plus claire plus foncée un peu dans tous les sens d'accord donc ça c'est quelque chose qui peut être assez pratique pour pouvoir facilement changer cette couleur comme on veut on pourrait alors ce que j'ai fait moi c'est que j'ai pris le logo alors ce que je vais faire je vais le copier je vais le mettre je vais le mettre là au dessus de la au dessus de la porte voilà moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ici un outil baguette magique et j'ai sélectionné le blanc ensuite je suis allé dans sélectionner et masquer d'accord là j'ai décidé de rentrer un peu à l'intérieur donc j'ai fait un peu de contour progressif et là ici voyez vous pouvez sélectionner plus vers l'extérieur ou plus vers l'intérieur moi je suis allé plus vers l'intérieur ici j'ai fait ok et là j'ai simplement appuyé sur supr et comme ça j'ai effacé tout ce qui est blanc d'accord et puis ensuite ce truc là bon bah une fois que c'est fait comme ça vous désélectionnez contrôle d ou sélection des sélectionner ici et puis édition transformation et puis vous faites une omote ici pour réduire pour réduire sa taille voilà un peu comme vous voulez vous le mettez là si vous voulez et ensuite édition transformation rotation si vous voulez alors on pourrait le transformer en objet dynamique si on veut ça serait aussi ça serait aussi possible et ensuite là vous rajoutez simplement ici dans les calques de réglage une couleur unie d'accord vous choisissez votre couleur on va le faire en bleu ce coup ci ok là et ça ce truc là vous allez dire que c'est un masque décrétage et maintenant vous voyez qu'ici vous avez votre logo bleu d'accord et je peux éventuellement le changer si je veux en en n'importe quoi espèce d'orange un peu foncé voilà d'accord donc ça c'est assez simple comme j'ai le chose la jeu la chose qu'on aurait pu faire c'est transformer en objet dynamique ce truc là c'est pas bien compliqué donc ce que je vais faire c'est que je vais virer les logos et on va passer au truc suivant d'accord j'ai plus besoin de j'ai plus besoin de ça pardon j'ai plus besoin des logos alors le zombie le zombie qu'est ce qu'il a le zombie on voit qu'il ya le zombie qui est là d'accord très bien et on voit ici qu'il ya plusieurs choses ah j'ai oublié le logo avant oui quand même je vous ai précisé que ça passait à travers c'est à dire qu'on voyait toujours les détails de la porte d'accord et ça c'est parce que j'ai utilisé ici sur le logo d'accord pardon c'est celui là je suis en mode produit d'accord donc en produit ça met les deux trucs ça met ce qu'on avait avant plus le nouveau truc si je l'avais mis en mode normal voyez je n'aurais pas ici les trucs qui passent derrière d'accord donc produit c'est pas mal et le fait de faire le masque décrétage quand vous êtes en mode produit je dirais la luminosité du truc est changé par rapport à ce qu'il ya en dessous aussi donc plutôt que d'aller remplir le logo en rouge ce que vous auriez pu faire en inversant la sélection avant ben là voyez vous pouvez directement l'ajuster vous n'êtes pas vous n'êtes pas bloqués là dessus ok donc ça c'était le on revient à mon petit zombie d'accord mon petit zombie ici qu'est ce qu'on voit sur mon petit zombie donc mon petit zombie s'il est plus petit donc je les juste fait une homothésie dessus je les place et le calque à cet endroit là si vous regardez le mode de fusion s'est éclaircir donc j'ai dit toutes les parties où c'est plus clair que le fond mais les mois si je mettais en normal par exemple d'accord en normal ça ferait comme ça ça change pas beaucoup et en éclaircir vous avez superposition vous avez plein de modes qui iraient bien pour celui là produit non puisque vous êtes déjà en noir donc moi j'ai choisi éclaircir bon pourquoi pas maintenant mais comme j'ai un normal voyez normal ça ça change pas grand chose à part qu'ici on a des choses sur les sur les bords d'accord parce que l'image elle déborde là donc c'est pour ça qu'éclaircir c'est plutôt pas mal ça évite les problèmes ici sur les bords maintenant qu'est ce qu'on voit là dessus on voit que la grille passe par dessus d'accord comment j'ai pu faire la grille qui passe par dessus vous voyez simplement ici que j'ai un masque de fusion alors comment j'ai réussi à faire un masque de fusion qui prend la grille alors je vous montrer on va on va retourner directement ici sur l'arrière plan d'accord on va n'afficher que non on va pas afficher que celui là on va ne plus afficher le zombie d'accord et maintenant je vais sélectionner ici cette partie ici de la fenêtre d'accord j'en fais un calque par copier comme ça j'ai mon calque qui est là et ça ici ce que vous pouvez faire c'est je voulais déjà montré qu'on veut faire une conversion noir et blanc c'est que vous avez image et vous avez réglage et vous avez un truc qui s'appelle seuil d'accord et là vous décidez ce qui va être blanc est ce qui va être noir et là je vais simplement descendre ici au fur et à mesure et vous voyez que mon petit croisillon il commence à apparaître d'accord et ça c'est blanc et noir donc c'est un masque de fusion c'est à dire qu'on préfère on peut faire une sélection de ce truc là et on peut le mettre dans un masque de fusion d'accord donc là attention il faudra que ça soit inversé dans le sens où noir ça cache blanc ça montre donc là il faudra inverser ce truc là une sélection d'accord et il faudra la remplir avec la bonne couleur on va le faire si vous voulez on va on va faire ok non il l'a pas fait alors pourquoi il l'a pas fait on y va on retourne image réglage seuil ok on retourne ici ok alors pas trop moi quelque chose comme ça et on fait ok très bien donc ça j'ai montré qu'il est prêt maintenant ce que je vais faire ici je vais virer mon masque de fusion d'accord je vais supprimer le masque de fusion donc maintenant si je regarde ici que j'affiche mon zombie vous voyez que c'est pas très net là les traits qui passent on n'a pas l'impression qu'ils sont par dessus d'accord donc là ce que je vais faire je vais ici je vais simplement sélectionner cette partie là d'accord donc je vais prendre par exemple l'outil baguette magique qui va très bien je clique sur le blanc voilà il a affiché tout le blanc ensuite je vais retourner sur zombie je vais faire mon masque de fusion donc il m'a fait un masque de fusion en prenant en compte cette sélection donc ça c'est pas bon puisque je vais cacher voyez qui fait l'inverse de ce que je veux puisque mon zombie n'est plus que dans les croisillons donc je vais simplement prendre ce truc là là et je vais l'inverser vous pouvez faire image réglage inversé d'accord négatif où vous pouvez appuyer sur contrôler voilà et maintenant j'ai ça par dessus mais là vous allez me dire ça c'est pas beau d'accord en effet c'est pas beau comment je vais arriver à m'en dépatouiller c'est simple vous allez simplement sur le masque de fusion puis vous allez faire un filtre flou et vous allez faire un petit flou gaussien d'accord donc voyez que ici on est en train de flouter le masse de fusion d'accord de telle manière que les bords ici deviennent plus lisses voilà tout simplement alors ensuite si vous regardez bien le zombie il est un peu plus flou que le zombie d'origine donc là j'ai simplement appliqué un petit flou gaussien aux zombies parce qu'il était un peu plus net et ensuite par dessus on a modifié l'expo d'accord donc ça c'est simplement un calque de réglage exposition et ensuite on a réglé la saturation voyez qu'il était plus saturé plus rose et là j'ai simplement si on va là j'ai simplement retiré un peu de la saturation donc avec ces calques de réglage qui sont là je n'applique le réglage que sur le zombie d'accord puisque c'est un masque d'écrétage vous le faites en appuyant sur ce petit bouton où vous le faites ici en faisant alors je vais annuler le masque d'écrétage donc créer un masque d'écrétage c'est la même chose donc ces réglages là ne s'appliquent que sur mon zombie ok ensuite qu'est ce qu'on a encore on a tout simplement ici des tâches donc on va revenir là d'accord donc on a des tâches voyez là on a des tâches comme ça et on a d'autres tâches très légères d'accord donc ça je suis simplement alors ça c'est un calque tout simplement un calque vide et avec le pinceau je suis allé chercher ici des une brosse qui s'appelle splatter blood d'accord il y en a vous voyez il y en a plein ici je peux prendre ma brosse je peux régler la taille de ma brosse et puis une fois que j'ai pris ma brosse et sa taille je vais aussi changer alors je suis sur un masque de fusion c'est pour ça que je suis en noir et blanc là j'ai la couleur rouge très bien et je peux ici pour appuyer dessus et voyez que ça m'a rajouté des tâches d'accord je vais faire ctrl z donc j'ai des tâches ici qui sont à une opacité à 15% parce que si je les mets à fond voilà ça fait des gros machins je voulais exprès que ça soit pas trop et j'ai d'autres tâches ici en plus grand d'accord qui vous voyez j'ai l'opacité à 3% c'est très léger je pourrais le mettre beaucoup plus fort mais justement je l'ai mis très léger pour que ça fasse juste des espèces de petites tâches il nous reste quoi encore il nous reste ici la texture que je vous avais donné je l'ai simplement à envoyer hop elle n'y est pas elle y est d'accord c'est très léger d'accord on voit d'ailleurs c'est ici j'ai simplement mis en mode incrustation d'accord donc c'est à dire que si c'est un gris foncé ça va devenir plus foncé si c'est un gris clair ça va devenir plus clair et plutôt que ça soit orange et bien j'ai simplement ici un calque de réglage où j'ai baissé simplement la saturation pour que ça soit en noir et blanc d'accord normalement vous devriez pouvoir vous en sortir vous avez tout appris pour faire ça donc ce corriger devrait pas être une surprise pour vous voilà j'espère que ça vous a plu vous avez réussi à le faire n'oubliez pas de m'envoyer par oui transfert ou ce que vous voulez par mail ça passera pas donc utiliser un oui transfert un truc comme ça votre psd puis éventuellement poser des questions si vous avez quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire mais vous voyez qu'on a fait des choses simples qu'on a vu de la sélection inverser les sélections des masques d'écrétage des calques de réglage c'est des choses relativement standard on n'est pas aller chercher des technologies bien compliquées pour faire ce genre de choses alors c'est très perfectible on pourrait avoir des tâches qui sont plus sympa on pourrait avoir un fini étage on pourrait avoir le zombie qui est un petit oeil un peu plus brillant on peut aller aussi loin qu'on veut d'ailleurs si vous voulez amusez vous comme ça on verra jusqu'où jusqu'où vous allez voilà j'espère que ça vous a plu puis écoutez à la prochaine au revoir on